Yo les potos, c'est Mirolam, j'espère que vous allez tous très bien en tout cas, moi c'est Evan Nickel et on est parti pour l'épisode 9 de Primeria. Aujourd'hui j'ai donc prévu d'aller préparer tout ce qu'il faut pour purifier des zombies villageois, vu qu'à terme le but serait de faire une farm à fer en 1.14. Mais bon, pour ça bien sûr, il va falloir déjà pas mal de villageois et sans villageois pour déjà les reproduire, ça va être un peu compliqué. Au passage, oui, merci à Flano qui nous a rapporté les bambous, du coup j'en ai un peu planté à côté de chez moi, mais je pensais pas que ça montait aussi haut quand même. Parce que là, au départ, moi je pensais faire une petite forêt de bambous, alors limite ce que je pourrais faire c'est mettre des ficelles pour limiter la poussée, mais en fait ça montait hyper haut, c'est impressionnant. Pour moi ça montait à genre 5-6 blocs. Bon, à mon avis quand je casse ça, ça doit tout faire tomber, voilà, nickel. Alors, je ne sais pas trop encore à quoi sert le bambou dans les craft, d'ailleurs est-ce qu'on peut faire des choses avec ? Non ? Bon, du coup je verrai ça un peu plus tard. Alors, pour l'instant, il va falloir que j'aille chercher des petits alambics, alors pour faire les potions bien sûr. Je vais avoir besoin de verrues, du nether que j'ai donc déjà ici, mais je pense que dans les coffres je devrais en avoir juste un peu plus. Alors, normalement j'avais trouvé des alambics dans le village abandonné, donc, ah oula, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un en fait, c'est une armure en diamant que j'avais posée. Alors, au passage, il me faudra aussi des yeux d'araignée et du sucre pour les yeux fermentés et des champignons également, mais je ne suis pas sûr d'avoir tout ça. Bon, il faut avouer que là, niveau quantité de ressources, je suis vraiment tout juste, j'ai assez juste pour un sale oeil fermenté. Donc, 3 potions au total, je vais prendre de la gunpowder au passage et des batons de blaze pour les alambics vu que je n'ai pas retrouvé les précédents. Alors, on va juste faire cuire un peu de stone, récupérer tous les minerais, alors j'en avais quand même pas mal, là je suis à 32 levels, donc ça, limite, ça servira pour les futures pommes dorées. Et il ne manque plus que le chaudron et les quelques fioles, donc on va faire ça, tac, et un chaudron. On va en faire plusieurs, limite, des chaudrons, allez. On va poser, je pense, un petit atelier ici. Alors, par contre, le renard, je vais juste te récupérer et te mettre ailleurs, parce que là, tu vas prendre un peu de place. Je peux accrocher où, ça ? Allez, on va le mettre dehors, du coup, je suis désolé. Tiens, on va te mettre là. Voilà, je reviens plus tard, t'inquiète pas. Moi, je vais devoir craft des petits alambics. Alors, en fait, non, c'est pas de la stone, en fait, c'est de la cobble, en fait. J'avais zappé. Voilà. Du coup, là, je peux en crafter 3. Qu'on va poser juste à côté des chaudrons. Alors, du coup, je vire la barrière. Vaudrait que je me fasse un bel atelier et tout, bien décoré. Hop, allez, on va remplir les fioles. Hop. Oula, j'en mets partout des fioles. Ça va à l'intérieur aussi. Bon, limite, ce qu'on va faire, c'est déjà les déposer dans les alambics. Bon, du coup, je mets l'œil d'araignée fermentée sur les fioles d'eau. Et on devrait, tout simplement, avoir les potions de faiblesse. Et il faut que je les mette en jetable également. Bon, nickel, du coup, on va faire les potions de faiblesse avec l'œil d'araignée fermentée sur des fioles d'eau. Donc là, on a enfin les potions de faiblesse. Et normalement, si ça n'a pas changé, avec la gunpowder, on devrait les avoir en jetable. Donc ça ferait déjà 3. Après, du coup, je vais faire quelques pommes dorées. Et si on trouve des zombies villageois, et bien écoutez, ça serait super de les purifier et de les renommer au cas où on ne sait jamais s'ils vont dispone. Bon, normalement, ça ne devrait pas. Voilà, ok, du coup, on a les potions de faiblesse jetables. Bon, on va essayer de trouver des zombies villageois dans la nuit. Là, je ne garantis pas. Mais si je trouve un, je le fais marcher jusqu'à chez moi. Je l'enferme et je le purifie. Voilà. Mais déjà, je n'envoie pas un seul des mobs. Donc ça va être assez compliqué. Sachant qu'il en faut au moins deux. On va aller du côté des plaines. Je pense que du côté des plaines, je devrais trouver quelques zombies qui se baladent. Ou pas, bien sûr. Alors, je rappelle qu'on est quand même en hard. Donc, en théorie, la nuit devrait y avoir des mobs. What, c'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'ils ont fait encore ? Par contre, les fantômes, ça, ça en manque pas. Ah, ça, vraiment. Ah, je l'ai one-shot. D'accord. D'accord, en fait, je l'ai one-shot maintenant. D'accord, c'est cool. Bon, du coup, la butin 3 ne fait pas vraiment effet, mais je l'ai one-shot. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui a bulle de ça. En tout cas, c'est grand. C'est uniforme. Visiblement, un grand projet, mais par contre, j'ai entendu un zombie dans le coin. Euh, j'ai entendu un zombie. What ? Mais c'est quoi, ça ? Mais c'est une prison ? Attends, mais c'est un zombie villageois, ça, ou pas ? Non, c'est un zombie normal. Alors, ici, il y a un fantôme, un zombie. En fait, c'est quoi ? C'est une prison de mobs, on dirait. Là, c'est assez mystérieux. Là, je ne sais pas ce qui se fait ici, mais bon. Moi, il faut que j'aille trouver mes petits zombies villageois, quand même. Bon, il y a des petites pierres. Autant qu'on se les fasse vite fait, comme ça, c'est fait. Voilà. Hop. Je prends zéro dégâts avec les flèches. Je ne prends plus qu'un. Ah non, je prends... Ok, je prends toujours un peu de dégâts avec eux, par contre. Ça, ça n'a pas changé. C'est monstrueux, ça. Je ne trouve pas un seul zombie. Je vais avoir du mal, vraiment. Alors, la solution numéro 2 serait d'aller chercher des villageois et de les ramener jusqu'à chez moi. Mais là, je n'imagine même pas ce que je vais devoir faire. Donc, des rails et tout, ça va être assez long. Ici, il y a un petit renard, mais pas un mob. Et on est en peaceful ou ça se passe comment, là ? Eh ! Tiens, hop, du casse. Poules grillées. Merci. Alors, il n'y a vraiment que du passif. Là, il n'y a pas un seul zombie. Bon, ok. Il se trouve que j'ai redémarré les serveurs. Et il y a déjà quelques zombies. Enfin, du moins, bonne nouvelle parce que je n'en ai pas vu depuis tout à l'heure. Et là, là-bas, il y a un zombie en côte de maille. Et j'ai vu un zombie classique juste devant moi. Donc, on va pouvoir commencer la chasse aux zombies villageois. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Bon, des fois, ça arrive qu'il y a des petits bugs par rapport à ça. Ok, en fait, je vais one-shot totalement les zombies. Je rappelle que j'ai une épée châtiment 5, solidité 3, affilage. Alors, affilage, pour ceux qui ne savent pas, ça permet d'appliquer les mêmes dégâts à un groupe de zombies ou un groupe de mobs tout court. Avec butin de 3 et aura de feu. Donc, oui, ça fait mal. Ok, ici, il y a un petit squelette. On va se le faire. Voilà. L'araignée pour les yeux. Nickel. Ah, avec la butin de 3, c'est génial, ça. Ah, encore une autre. Ah, il y a beaucoup plus de mobs d'un coup. C'est étonnant, tiens. Waouh, waouh, mais il y en a même trop, en fait, là. Ok, on se calme, on se calme. Oula. Ah, là, ça y est. Là, j'ai redémarré le serveur et c'est totalement, genre, what ? Là, il m'attaque à cœur joie. Tac. Allez, et de 1. Et de 2. Et de 3. Et de 4. Et normalement, ça les tue avec les flammes. Voilà, nickel. Bon, par contre, malheureusement, on va devoir attendre la prochaine nuit. Oula, ah oui, j'ai quand même pas mal de flèches. Donc, oui, on va devoir attendre la prochaine nuit pour reprendre, eh bien, la chasse aux mobs. Bon, bah, écoutez, on va attendre. Bon, on va retourner dans la forêt. Ici, on a un petit creeper. C'est pas ça que je cherche. Alors, maintenant, je trouve plus de zombies. Je trouve que des creepers. Normal. Ah, ici, squelette. Je vais bien finir par trouver des zombies villageois, quand même. Ça, c'est pour les yeux fermentés. Merci. Oula, j'ai tout fait sauter. Rip. Ok, alors, lui, c'est pas villageois. Rip. Allez, Oost, va-t'en. Oh, bah, tiens, regardez. Là, on va prendre les petits champignons. Oula, oula, attends, pendant la cueillette, lui, il m'attaque. Allez, Oost. Ils sont où, les zombies ? Ah, Underman, ça, je le prends, par contre. On va le regarder dans les yeux, directement. Viens ici. Je te provoque. Je te provoque en duel. Viens. Oui. Vas-y, énorme-toi. Viens ici. Bam. Allez, bam. Allez, meurs. Je veux des enderperles. Oui. Oula, il y a les fantômes qui s'y mettent. C'est bon. Nickel. J'ai combien ? Trois enderperles. Ah, nickel, ça. Je vais pouvoir faire plein d'undershests. Toujours pas villageois. Décidément. Lui, non plus. Hop. Oula, oula. Du coup, il m'a enflammé. Alors, si les taux n'ont pas changé, j'avais lu que c'était 5% de chance. Donc, c'est pas énorme. Ça veut dire un zombie sur 20. Ouais, un zombie sur 20, c'est pas énorme. Vous inquiétez pas, on va bien finir par trouver un petit zombie villageois. Enfin, en fait, je vous avoue que moi, je m'inquiète un peu déjà, là. Lui, c'est un normal encore. Bon, décédément, je sais pas quand est-ce que je vais en trouver un, mais en fait, il y a aucun zombie villageois. C'est monstrueux. Il y a plein de zombies, par contre. Ça, c'est pas un problème. Après, je sais pas si les zombies villageois sont comme ceux des villages 1.14 ou si ils sont comme avant. Parce que c'est vrai que les villageois ont du coup changé et ça se trouve le taux de spawn aussi. Alors, est-ce que c'est possible que des zombies villageois spawnent naturellement ? Ça, je ne sais pas. Donc, ça se trouve, je cherche pour rien. Oh, 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 boom. Désolé. Bon, comment dire ? Mais écoutez, ça fait une heure que je cherche des zombies villageois et que j'en ai pas trouvé un seul. On va faire autre chose. Je pense qu'à la place, on va aller dans un village et tenter de faire reproduire plein de villageois et commencer à faire une ferme à faire dans le prochain épisode. Au moins que je puisse tenter déjà le format, voir si il marche. Parce que là, je vous le dis direct, j'ai l'impression que c'est impossible de trouver des zombies villageois. Alors, soit j'ai aucune chance, soit en fait, on n'en trouve plus comme avant. Peut-être que la 1.14 a changé leur génération. Mais ce qui est sûr déjà, c'est qu'on n'en a pas dans les spawners. Voilà. Bon, le deuxième souci, c'est que je ne me souviens plus où est-ce qu'il y avait un village proche. Donc, je vais faire quelque chose. À mon avis, c'est prendre l'acide de notre monde et chercher le village le plus proche. Bon, en général, c'est comme ça qu'on cherche quand on veut un biome en particulier. Sur ce, let's go ! Bon, du coup, je suis sur un site qui s'appelle mineatlas.com et dessus, je peux mettre l'acide de notre monde. Donc ça, au passage, vous l'avez à l'écran si vous voulez. Oula, je n'ai pas fait exprès. J'ai fait random. Donc là, voici l'acide de notre monde si vous voulez également l'avoir sur votre PC, chez vous. On va mettre l'acide et on va charger la map. Donc, nous, on a spawn à cet endroit-là. Et voilà, on est au bord du biome Taïga. Là, on a mis les chaînes noires. Ici, en fait, il y a une île. Alors ici, ça sera le futur parc animalier que Flano et Tanto sont en train de build. Donc, n'hésitez pas à suivre également l'avancement si vous voulez. Mais récemment, ils ont trouvé des pandas. D'ailleurs, Flano, on a rapporté jusqu'au parc. Donc déjà, c'est ça de fait. Moi, je vais chercher les villages. Alors, les villages, je crois que ce n'est pas juste à côté. Le village le plus proche, visiblement, se trouve en 814 1124. Eh bien, écoutez, on va filer dans le village de la savane. Bon, c'est plus ou moins 800 1100. Sauf que je suis totalement à l'opposé. Bon, du coup, je vais retourner à la maison et prendre Gilbert, le cheval. Ça sera un peu plus rapide pour aller au village. On va prendre ça au passage avec des petits oeufs d'araignée. Voilà. Des underperles. Viens ici. Voilà. Juste une seule perle. Dommage. Des champignons. Voilà, on prend tout. On prend vraiment tout. Hop, voilà. Il est là, notre petit cheval. On va juste prendre une laisse. Oh, par contre, en fait, mon inventaire, il est full. Ah oui, c'est vrai. Il y a tantôt ce qu'il avait creusé un tunnel. Bon, on ira voir ça plus tard. Mais je crois qu'il voulait faire un tunnel pour relier jusqu'à chez moi. Mais ouais, ça, on verra un peu plus tard. Oups. Oula, j'ai tapé le cheval. Je n'ai pas fait exprès. Désolé. Hop, j'ai pris la laisse. Il faut juste que... Ok, bon, c'est parti. Donc, on avait dit 800-1100. Ce n'est pas par là. C'est par là. Nickel. Allez, let's go. Eh, mon cheval, c'est un train. Alors, on n'est pas tout à fait en 800-1100. Mais il y avait un village juste avant. Du coup, nickel. Nickel, nickel. Par contre, mon cheval, je vais juste le rapprocher un peu. Je vais l'accrocher à une barrière. En espérant qu'il y en ait un peu. Mais en théorie, oui. Et vu qu'il y a déjà des chevaux, on a un golem de fer. Alors, on va l'accrocher là. Voilà, nickel. Alors, je crois que le village a déjà été utilisé avant. Je ne sais même pas s'il y a encore des villageois, en fait. Genre... J'ai l'impression que le village, il est totalement désert. Ah ouais, j'ai l'impression. Ah non, vu qu'il fait nuit. Ah, peut-être qu'ils sont partis se coucher. Ou pas. Alors, lui, il est un peu buggé. Ici, on a un cartographe. Et si je le débloque, il va rentrer chez lui ou pas ? Non, même pas. Il s'enfuit. Bon, visiblement, je ne sais pas ce qu'ils font. Ils sautent partout. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Bon, bon, bon. On va essayer de rassembler des villageois au même endroit. Là, ça va être assez compliqué. Ce qu'on va faire, c'est déjà creuser un trou pour celui-ci. Et on va tenter de faire tomber tous les villageois dedans. Ce n'est pas gagné. Je vous le dis direct. Ce n'est pas gagné. Alors, lui, il a l'impression... Alors, il y en a un, j'ai l'impression qu'il voulait déjà y aller. Allez, plus vite. Alors, je vais faire du coup un truc de 2 de haut. Voilà. Nickel. Et on va le balancer dedans. Bim. Désolé. Voilà. Donc, tu es bloqué. Il me semble qu'il y en avait un autre. Ce que je vais faire, limite, c'est peut-être des trappes en bois pour qu'il croit, en fait, que c'est un bloc plein. Mais que non, du coup. Alors, on va faire ça. Table de craft. Nickel. On va faire pas mal de planches. Voilà. Hop. Les planches, c'est fait. La table de craft, on la pose. Oui, bon, désolé si je vous dérange. Ok. C'est bon. Ça n'a pas trop l'air de le déranger. J'ai juste besoin de ça en trappe. Voilà. Et du coup... Ah non ! Mais du coup, c'est moi qui suis tombé dedans. Merci les fantômes. Merci à toi. Merci. Non, mais Oost. Allez, Oost. Meurs. Voilà. Nickel. Non, non, non. Il s'enfuit du coup. Il s'enfuit. Non, il s'enfuit. Mais non. Il en a profité en deux secondes. Ah. Ah, je déteste les fantômes. Alors, lui, on va faire un stratagème. Vous allez voir. Allez. Un, deux. Voilà. Comme ça, il ne pourra pas s'enfuir ailleurs que dans le trou. Je suis sadique quand même. Je suis vachement sadique. Hop. On va faire un passage ici. Allez, debout. Celui, il est occupé. Mais on va le casser, le lit. Non, mais Oost. Allez, Oost. Vas-y, enfuis-toi. Enfuis-toi. Allez, enfuis-toi. Mais non, mais il y a un mur. Allez, enfuis-toi. Vas-y, sors, sors. Sors, sors. Ah, au secours. Oui, c'est bon. Il est tombé dedans. Nickel. En fait, je devrais faire ça pour tous les PNJ. Bon, lui, il n'a pas de job. Donc, lui, c'est un villageois normal pour la savane, mieux ou moins. Et là, je crois qu'il s'en est un autre. Alors, lui, non. Lui, il a un job. Oui, il a un job. Bon, j'essaye d'en trapper un deuxième. Et après, je vais passer à la reproduction. Mais d'après ce que j'ai retenu, en 1.14, il n'y a plus besoin de porte, en fait, pour qu'il se reproduise. Mais juste besoin de lits. Du coup, des lits, je vais en récupérer un peu partout autour du village. Voilà. Donc là, ça en fait déjà un. Alors, je ne connais pas tout à fait comment est-ce que ça marche encore. C'est vraiment la première fois que j'essaye de reproduire des villageois en 1.14. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais y récupérer plein de lits et les mettre juste à côté. J'ai un peu observé et visiblement, ça se fait comme ça. Après, je ne connais pas vraiment la mécanique encore. Vraiment pas. Ok, là, il y a notre lit. On va le prendre. Mirolam, le voleur de lit. Ici, lui, c'est un cartograph. Ouah ! Mais en fait, il a plein d'échanges, lui. Ah, je pense qu'ils ont dû faire des échanges, déjà. C'est pour ça qu'il y avait des fours avec du verre. D'accord, c'était pour ce PNJ-là. Et ça donne une carte des océans ou une carte des bois. Ah, intéressant, ça. Ça, j'y penserais parce que j'ai déjà une boussole. Et j'ai plein d'émoraux de chez moi. Donc, peut-être qu'on aura une carte pour explorer les fonds marins. Mais ça, ça sera dans les prochains épisodes. Héhé, bah oui, on ne va pas te faire d'un coup non plus. Bon, je sais, tu te sens un peu seul. Je comprends. C'est pour ça que je vais très vite te donner un peu de compagnie. Ok, on va poser des lits ici. Et j'ai l'impression de t'entendre un PNJ ici. Oh oui, il y a un PNJ. Attendez, bon, attendez. On va fermer la porte, du coup. On va le bloquer. Voilà. Et on va faire le même stratagème, écoutez. Stratagème qui était de guider les PNJ vers le droit chemin. Ok, normalement, le droit chemin, ça devrait le faire comme ça. Hop, on va juste retirer ça. On va mettre ça ici. Et on va donner un petit coup au PNJ. Hop, alors là, comme ça, il ne pourra pas s'échapper. Et c'est la seule issue possible dans le trap à PNJ. T'as, allez. Allez, je t'attaque. Allez, enfuis-toi. Enfuis-toi. Mais non, mais essaye pas de t'enfuir par là-bas. Essaye de t'enfuir par ici. Tu peux le faire. Là, en fait, il va s'enfuir, mais je ne sais pas où, en fait. Enfuis-toi de l'autre côté. Non. Attendez, ça fait quoi si je fais un grand circuit, limite ? Oh. Ah non. Il s'était déplacé. Il s'était déplacé. Allez. Bouge. On va carrément casser la maison en tant qu'à faire, écoutez. Voilà. Hop. Bon, ils n'en font qu'à leur tête. Il faut que j'attende encore un peu. Aïe, aïe, aïe. Au pire, vous savez quoi ? Regardez. On va faire ça. On va tout fermer. Ça va être beaucoup plus simple. En fait, je ne sais pas pourquoi je m'embête, en fait. J'ai juste à faire ça. Voilà. Comme ça, ils sont ensemble. Et on étudiera de plus proche. Alors, j'avais cru voir qu'il fallait, du coup, des champs et tout. Enfin, qu'il fallait pas mal de choses. Bon, on va faire ça comme ça. Hop. On va mettre juste une source d'eau ici. On va craft. C'est totalement les bordels. J'en ai totalement conscience. Je suis désolé. Oh. Ah non. J'ai viré la source d'eau. Je suis bête. En fait, il faut déjà que je fasse la barrière. Bon, la source d'eau, limite. Voilà. Et ça. Voilà. Nickel. Après, juste de collaborer. En fait, il faudrait, du coup, mettre un composteur pour que ça puisse être des fermiers. Limite. Attendez. Ah, j'arrive pas à accéder là-bas. Là, je dois vous l'avouer que c'est le YOLO total. Genre, vraiment. Ok, nickel. On a un composteur. Un petit deuxième serait la bienvenue. Et bah, nickel. Juste là. Voilà. Alors, je tente un truc. Je vous garantis pas que ça va marcher. Mais je tente un truc au moins. On va mettre les composteurs ici, sur les bords. Voilà. Donc là, on a un fermier, déjà. Et l'autre, je sais pas comment est-ce que ça va se passer. Je sais pas. Mais lui, déjà, il est fermier. Donc ça, c'est cool. On va planter, hop, du blé. Voilà. De toute façon, l'eau va se propager peu à peu. Ça, c'est pas trop un problème. Et les lits, en fait, j'avais cru voir qu'il fallait les mettre au même niveau que le reste. Du coup, on va les redescendre un peu. Bon, je mets un coffre parce que là, en fait, j'en peux plus. Bon, je sais pas trop ce que c'est comme villageois, ça. Mais il veut rien savoir, en tout cas. Ok, genre, j'avais fait une pelle en orge, j'avais que ça sous la main. J'avais dû faire, mais bon, j'avais la flemme. Donc, d'après ce que j'avais vu, il fallait qu'il y ait des lits au bord, comme ça. Pas forcément besoin d'accès, mais qu'il y ait des lits au bord. Voilà. On va essayer de sortir de là. Et on va remettre deux ici. Voilà. En espérant que les deux soient des fermiers, du coup. Parce que là, je vous avoue que lui, il a pas trop l'air de se décider. Genre, vraiment pas. C'est limite, on dirait un intrus, en fait. Et en plus, c'est bouser les cultures. C'est pas vrai, ça ? Bon, honnêtement, je sais pas quoi faire de vous, là. Pour l'instant, je sais pas quoi faire. Je vous avoue que là... Moi, je vous dis, je vais attendre un peu et je vais étudier. Bon, bah écoutez, je crois que je vais étudier la question la prochaine fois. Parce que là, clairement, ça veut pas marcher. Alors, peut-être qu'il faut, du coup, deux villageois en rouge. Mais ça, ça va être un peu plus dur que prévu pour le mettre dedans. Parce qu'ils sont assez têtus, quand même. Ça, il faut de la mettre. Mais faites quelque chose, allez ! C'est quoi, ce village ? Lui, il est sur la cascade depuis le début. Et eux, ils se rentrent dedans, mais c'est tout. Aidez-moi ! Vous voyez, écoutez, j'espère que pour le prochain épisode, je pourrai faire la ferme à faire. Sur ce, c'était Miro. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et écoutez, on se retrouve à très bientôt pour la suite de Premier Rien. C'était Miro, je vous kiffe. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada